Les enfants arrivent, trouvent sur le tapis le sac d'histoire et on peut étonner qu'on ne sait pas qu'est ce que c'est alors on va exploiter et on va voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur et on y trouve trois albums. Un français italien, un français patouin, un français. Alors on décide d'aller voir qu'est ce qu'il y a écrit sur ces albums. A la fin de la lecture, les enfants veulent exploiter aussi le jeu qu'il y a à l'intérieur et ce jeu c'est en mémorie et vu que la langue de communication pour l'activité a été en français, continue à être en français et je vais expliquer les règles du jeu en français. Après tout ça on va expliquer aux enfants que ce sac fera le tour des maisons. Alors c'est là le but sera celui de raconter l'histoire aux parents car les enfants vont apporter ce sac à la maison et ils vont exploiter les sacs avec les parents, avec les frères, les soeurs et eux auront la consigne de raconter cette histoire à la maison. Alors ils doivent la savoir bien. L'enfant va, quand arrive à la maison, il va sûrement ouvrir le petit bout de ce côté là et il va sortir les trois livrets français patouin, tout français avec des pochettes qui sont très importantes car dans cette pochette, dans cette pochette, les enfants aidés par les familles, par les parents pourront, disons, refaire l'histoire dans une autre langue qui peut être la langue de la famille. Il y a une surprise dans, disons, dans cette partie du sac, dans cette poche. Et cette surprise, ils la doivent ouvrir seulement à la maison et puis la remettre là car devrait être une surprise pour tous. Alors le premier qui porte le sac, bon, mais aussi pour le dernier. Et alors devront ne pas dire à personne qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce petit sac. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Oh, oh, il y a Monsieur Février, Monsieur Janvier et la merlette blanche.